Alors je vais d'abord vous présenter de plates excuses en raison d'un problème de dernière minute d'imprimant je n'ai pas pu transposer ce qui avait été écrit sur mon ordinateur sur du papier donc je vais être obligé d'interposer cette oxygate technique sur la table entre vous et moi pour y jeter un oeil de temps en temps pour essayer de ne pas perdre le fil de ce que j'ai préparé que je voudrais vous dire cet après midi qui va se situer je pense bien dans la continuité de ce que a déjà dit Monette. Donc en bonne élève appliquée j'ai essayé de partir de la question qui nous était posée à quoi tenons-nous ? Monette a déjà abondamment illustré l'équivocité contenue dans cette question là les ambiguïtés et je voudrais pour ma part insister sur l'une de ces ambiguïtés qui tient au mot nous à l'intérieur de la phrase à quoi tenons-nous ? Si on y réfléchit juste un instant une phrase comme nous avons une maison peut vouloir dire deux choses ou bien lorsque l'on est plusieurs personnes que chacune de ces personnes a une maison ou bien alors que ces personnes collectivement ont une maison. Et donc là on voit deux sens du nous, un nous qui est une juxtaposition d'individus ou bien quelque chose qui désigne un groupe qui surplombe les individus. Et il en va évidemment de cette ambiguïté dans la phrase à quoi tenons-nous ? Quel est le sens donné au mot nous à l'intérieur de cette interrogation ? Alors une conception impurement individualiste de la société dirait qu'il n'y a entre ces deux nous aucune différence puisque une conception purement individualiste de la société voit la société comme précisément un pur agrégat d'individus. Margaret Thatcher lorsqu'elle était premier ministre du Royaume-Uni en 1987 avait eu cette phrase restée célèbre « There is no such thing as society, there are individual men and women and there are families ». Si j'essaye de traduire on pourrait dire la société ça n'existe pas, il y a des hommes et des femmes individuels et il y a des familles. Alors chez Margaret Thatcher malgré tout il y a les individus et puis il y a quand même les familles. Ça c'est quand même difficile de s'en passer mais au-delà plus rien. Donc la société c'est juste un mot commode pour désigner un rassemblement de familles. Alors si je reprends les termes de Chantal Delsol ce matin, là c'est vraiment la subsidiarité poussée jusqu'à son extrême avec un étiage tellement bas que justement on ne passe jamais au-dessus du niveau de la famille. Ce qui est totalement ignoré dans cette conception, c'est que contrairement à ce qu'ont pu laisser entendre les théories du contrat social qui se sont développées en Europe à partir du XVIIe siècle et qui ont fleuri en particulier au XVIIIe siècle, c'est que les individus tels qu'ils sont ne préexistent pas aux liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Ils sont au contraire façonnés par ces liens. En croyant obtenir la société par simple rencontre des individus les uns avec les autres, on néglige le fait que la société est déjà impliquée dans la constitution des individus qui se rencontrent. Un fait très simple qui illustre cette vérité, c'est que pour que les individus soient capables de passer contrat les uns avec les autres, il faut qu'ils parlent une langue commune et cette langue commune, ce n'est pas les individus qui l'inventent, mais c'est bien à l'échelle déjà sociale que peut s'élaborer une langue qui doit pouvoir être parlée par les différents individus. La langue est une production éminemment sociale. Et au fond, s'il y a quelque chose à expliquer, c'est bien moins comme le pensaient un certain nombre de philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, la formation de la société à partir des individus, mais au contraire la formation des individus à partir de la société. On a facilement tendance aujourd'hui à imaginer que les individus sont nativement constitués, y compris et surtout dans ce qui fait leur originalité et que l'éducation ensuite viendra raboter cette originalité pour obliger l'individu à se couler dans le monde social. Et je dois dire qu'une certaine psychanalyse n'a pas été sans participer un petit peu à ce à ce type de de conception. Beaucoup. Bon. Et alors que cela est profondément faux, car l'originalité dont on parle ne se manifeste comme telle que par la société et en elle. On reproche volontiers à la société d'uniformiser, mais c'est seulement en elle et par elle qu'un processus d'individualisation peut se produire. Au reste, le mot même individu l'indique. Qu'est-ce que cela veut dire individu ? Ça s'entend dans le mot même, ça veut dire quelque chose que l'on ne peut pas diviser. Et pourquoi cette idée étrange de désigner un être humain comme étant quelque chose qui ne peut pas se diviser ? On est arrivé à ce mot-là simplement dans une description de la réalité en partant des espèces. Et quand on a une espèce, on peut la diviser en classe, race, groupe, sous-groupe, etc. On peut poursuivre pendant un certain temps les processus de division. Et puis à un moment donné, on arrive à quelque chose qui, lorsqu'on le divise, meurt. Et justement, l'individu, c'est quand on arrive justement en partant d'une généralité, par division successive, à quelque chose qu'on ne peut plus diviser sans le tuer. Mais on voit bien que là, la définition même de l'individu, en fait, ce mot est dérivé d'un processus qui part d'une généralité pour arriver à ce qu'on appelle précisément l'individu. Et ce qu'a fait une certaine pensée politique moderne en Europe, c'est de vouloir inverser le processus et de repenser tout à partir de l'individu qui, en fait, était un point d'arrivée et non un point de départ. Alors, on pourrait certes se dire que, bon, peut-être qu'effectivement, partant de la société, on arrive à l'individu, c'est comme ça qu'il est formé, mais qu'une fois constitué, une fois qu'on est en présence d'un individu qui est capable de dire « je suis », eh bien, cet individu se retrouve en mesure de s'affranchir de la gamme sociale qui lui a donné naissance et qu'il est en mesure d'exister entièrement par lui-même. Eh bien, cela même, encore, est faux, car la phrase même par laquelle un individu s'affirme en disant « je suis » n'a de sens qu'adressé à d'autres, réuni, a priori, dans un nom. Autrement dit, on ne pourrait dire « je suis » si l'on ne pouvait en même temps dire « nous ». C'est une banalité que les mots de la langue ont un sens les uns par rapport aux autres et que le pronom personnel « je » n'a de sens que par rapport aux autres pronoms personnels et en particulier par rapport au « nous ». L'horizon du « nous », c'est l'horizon qui nous porte jusque dans les moments mêmes où nous nous estimons les plus indépendants, mais cet horizon est rarement perçu et identifié comme tel. Alors, si on en revient à la question « à quoi tenons-nous ? », si le « nous » à la Margaret Thatcher ne signifie qu'une juxtaposition d'individus, il n'est pas très difficile de répondre à la question. Il suffit de demander à chacun en particulier ce à quoi il tient. Alors, ça va être en général son conjoint, ses enfants, éventuellement un certain nombre de choses, ensuite ses propriétés peut-être, ses amis, etc. Et ensuite, de faire la somme de tous ces éléments pour obtenir ce à quoi nous tenons, par pure sommation, de ce que chaque individu en son particulier tient pour important. Et en divisant cette somme par le nombre d'individus concernés, on obtiendra ce que, en moyenne, ce à quoi nous tenons. Mais les sciences sociales qui se sont développées à partir du XIXe siècle, et là, je pense plus particulièrement à une grande figure de la sociologie fin du XIXe, début du XXe siècle, qui est Émile Durkheim, les sciences sociales nous ont appris à faire la différence entre l'homme social et la moyenne des hommes particuliers. L'individu en son particulier et le social sont deux niveaux de réalité hétérogène ontologiquement différents. Ce qui a amené Durkheim à parler d'un côté de type moyen. Alors, qu'est-ce que c'est pour Durkheim que le type moyen ? Eh bien, c'est la moyenne des individus considérés indépendamment les uns des autres dans leurs particuliers. Et de l'autre, le type collectif, qui est la représentation partagée par les membres d'une société de ce qu'est un bon membre de cette société. Et il peut y avoir éventuellement un grand décalage entre le type moyen et le type collectif. Le décalage qui existe entre l'homme dans son particulier et l'homme social est interprété par beaucoup comme aujourd'hui comme une marque soit d'incohérence, soit d'hypocrisie. Mais le mot d'hypocrisie n'est pas du tout à sa place ici. Il serait à sa place si le décalage en question renvoyait à un même sujet monolithique, alors qu'en vérité, le décalage entre l'homme moyen et l'homme social repose sur le fait que ce sont deux sujets différents qui sont en cause, le sujet dans son particulier et le sujet social. Alors les deux entretiennent, bien entendu, des trois rapports, mais ils n'en sont pas moins différents. Au passage, d'ailleurs, on peut réfléchir un instant sur ce que pourrait vouloir dire la démocratie participative qui est assez à la mode dans les discours aujourd'hui. La démocratie participative, on peut dire que ce serait une excellente chose s'il s'agit de s'impliquer davantage dans la vie démocratique, parce que la démocratie véritable ne se limite nullement à mettre de temps en temps un bulletin dans une urne. C'est la prise en main par les citoyens des questions qui les concernent. Et là, on retombe aussi sur la problématique de ce matin avec la subsidiarité telle qu'elle doit être entendue. Mais la démocratie participative, donc, dans ce sens-là, ce doit être un moyen à l'être social de davantage se manifester. Mais dans les faits, aujourd'hui, dans le contexte actuel, la démocratie participative, cela aboutit souvent à inviter l'être en son particulier à s'exprimer sur la scène sociale et donc à dissoudre le politique dans la juxtaposition de paroles particulières. et être une juxtaposition de « je » au lieu d'être l'expression d'un « nous ». Alors, si le « nous » dans le « à quoi tenons-nous » n'est pas entendu dans le sens d'une simple addition de « je », à quoi renvoie-t-il ? Et c'est là que commence la vraie difficulté. Pour quelle raison ? Eh bien, du fait de l'incertitude qui plane sur le « nous » impliquée dans la question. À quel « nous » faisons-nous référence lorsque nous disons « à quoi tenons-nous ? » Il y a en effet de très nombreux « nous » différents, de très nombreux « nous » sociaux. Alors, on peut d'abord établir entre ces différents « nous » une distinction majeure. D'une part, les « nous » limités qui supposent à un certain degré une opposition, pas forcément d'hostilité, pas forcément violente, mais une certaine opposition entre nous et eux, ceux qui font partie du « nous » et ceux qui n'en font pas partie. Et puis de l'autre, un « nous » réunissant l'humanité dans son ensemble. « on se fait ». « on se fait ».